Salut à tous, on se retrouve sur Mutant Nier 0 pour la suite de notre aventure. Je ne vais pas faire l'étéré de la putré faction qui me souvient d'être une quête annexe, sachant qu'il y a un niveau 25 derrière. J'hésite entre le château de lumière et la terre de la secte, néanmoins apparemment il y a une zone de niveau 50 où on doit revenir après. Donc je vais continuer vers les terres de la secte, on va continuer la quête principale apparemment, les quête secondaires sont pour après. Donc on a Pharo qui nous accompagne, Bormin et Dux, on reprendra possiblement l'ami Selma, que j'aime vraiment beaucoup. Après peut-être, on ne sait pas, je ne sais plus si j'avais fait le tour, je ne crois pas si j'avais fait le tour de cette zone, je ne sais plus. Je me souviens qu'on était vers le sud mais je pense que l'autre carte a la même tête. Si je crois qu'on était venu, ce grand portail descendant me rappelle des choses. Donc on va descendre tout de suite. Est-ce qu'on va croiser du monde j'imagine ? On commence à s'approcher de nos ennemis, donc ça va commencer à ne pas être très très bon. On va regarder s'il y a des choses à récupérer dans le coin. Du petit loot, des armes, du métal. Ok, on a l'accès à une autre zone ici, directement. Ok. On va probablement croiser des mecs de la secte bientôt. Je vais te faire rire. J'ai jeté un oeil. Apparemment toujours pas. Oh si. Ok, on va déclencher les... Les tours de garde. Alors on a un chasseur, un tank, un pyro. Ok, rien de moins. Je ne sais pas où ils vont partir après leur discussion, donc on va se donner du mou. Il y a des endroits en hauteur, ce qui peut être intéressant. Alors ils partent plutôt vers le haut. Il ne va pas bien loin. Il redescend. Peut-être qu'il va redescendre vers nous. Je ne sais pas si je peux me le faire silencieusement. 24, non, c'est mort. Ouais, l'approche silencieuse... C'est un peu fini pour nous, là. Je ne vois pas comment ils veulent qu'on fasse. Et il y a un grand bâtiment. Pas forcément me lâcher. Oup, op, op. Le mec de la secte, ici. C'est la zone d'entrée où j'ai fait le tour. Encore des gens par là. Un pyro, un boucher. Le boucher, il peut m'arranger. Je peux me le faire tranquille. Bon, on va s'en occuper tout de suite de lui. Il n'y a pas d'autres ennemis dans le coin. Gaffe aux armes. On va voir la dernière fois. Avec 75%, c'était risqué, ça. Je suis le héros, tu es le héros. C'est ton hérot. Ok, il est mort, mais on va quand même l'achever avec Dux. Histoire de faire le travail proprement. Sorry about that. Not too chabby. Ok, c'est fait. Arrête de parler dans ma tête. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là à looter ? Ça ne m'a pas les... Ah, si. C'est un terrain. Sort du bien. Trousse de secours. Ah, ça c'est classe. Trousse de secours, on commence à être large. J'ai dépensé un peu tout mon fric là, suite à ce que je me suis pris. Non, il n'y a rien là, donc il va falloir trouver une approche pour avancer. Je ne sais pas s'il y a du monde derrière la personne qui est derrière le portail. Là, il n'y a personne déjà. On va faire un peu de repérage. On rentre comme dans un moulin là-dedans. Et... C'est du monde, par là. Ça a l'air désert. Ah, il me fait sursauter à chaque fois avec sa voix. Sa grosse voix de Pago. Et je vais faire tout le tour de la zone. Ah, mec là. J'en ai au moins un. Ouais, ça c'est activé. Les deux même. Si c'est pas bon. Donc s'il y a un robot qui se pointe, on peut se le faire tranquille. Journal d'Ingmar, page 154. Alors qu'ils étaient autrefois dociles, les sujets sont désormais colériques et agressifs. C'est extrêmement frustrant. H6 est en train de se créer au sein de leur groupe. Plutonia y a en pris la tête de la faction dissidente. Les difficultés que nous avons rencontrées dans la zone m'ont persuadé que le monde devait être réinitialisé. Et cela m'inquiète grandement. Heureusement, le complexe est tout proche. Et nul doute que Plutonia et sa clique redeviendront plus stables et plus facilement gérables que nous le serons en lieu dessus. Ah, il y a des gars là. Oh, je les avais pas vus. Le robot qui s'éloigne toujours, on l'utilise. C'est qui ces deux gars que j'ai repéré, ça ? Oula, il y a un gros tank, il y a un chaman, ouais. Donc il craint. D'accord, là je retrouve la porte. Donc c'est les gens que j'avais dû voir. Un robot qui tourne tout seul. Où est-ce qu'il est ? C'est quoi sa ronde ? J'ai bien vu un robot. J'ai rien de revenir. On est loin de tout. C'est parti, on va se faire le robot infirmier. Alors, l'important c'est soit que Dux. Ok, un coup de coupe-circuit c'est quand même pas mal. C'est quand même bien pratique. L'ennemi m'a entendu. Non, le robot m'a entendu. Attendez, ils sont à trois bornes les mecs. Le jeu est pas très bien foutu là-dessus. On a toujours l'impression qu'on s'est fait choper. Alors que là, je pense que je pourrais ne même pas utiliser des armes silencieuses. Mais bon, on va pas prendre de risques, franchement. Pourquoi s'embêter ? On l'a attrapé à un endroit relativement... Peinard. Vas-y, Pharo, fais-toi plaisir. Dux, tu peux recharger et tirer. Voilà qui est fait. Et on retrouve même une arme à feu au passage. Alors, allez, petite sauvegarde. Sait-on jamais, on a vu que le jeu n'était pas toujours super stable. Qui c'est qu'il a pris un niveau, le petit gomme ? Neuf points, il en fout 10. C'est mort. Six points. Pistoléro, ça va me remplacer coupe-circuit. C'est bien trop utile. Ça, c'est une passive. J'avais pas de majeur encore ? Ah ouais, bon, on va prendre le mange-mort. Ah là, on pourra le tester. Ça nous fait une mutation de chaque type. Oui, ah bien, c'est différentes mutations. Un coupe-circuit me suffirait peut-être. Mais bon, vu le groupe qu'on a eu avant, là, je pense que je peux peut-être rechanger coupe-circuit. Ah oui, pharo, si on ne prend pas coupe-circuit. Je coupe-circuit pour l'instant. Ennemi à tuer, 3 sur 3. Ah, j'ai utilisé ce hit-dux. Ça, c'était bien joué. Donc, on peut prendre brise-crâne. Ou, si on a un rotule. Pour l'instant, il ne fait pas d'énormes coups-critiques. Donc, on va prendre ça. Bon, hormis, je ne peux rien dépenser. Dux, pas non plus. 50 sauvegardes dans le jeu. Et relativement large là-dessus. Alors, il va falloir trouver une petite stratégie, là. J'en trouve plein de pièces d'armes à feu. Alors, là, je suis un peu paumé. Quel côté, là ? C'est le côté du bâtiment. Oh, oh, oh. Un mec dans le bâtiment. Si je ne fais pas gaffe, je vais me faire choper. Donc, là, il y a des mecs de partout. Il y a combien de sorties dans ce truc ? Ah, ok. Il y a trois sorties. Par là, on peut sauver Hammond. Ah, il y a une autre zone, là. Qui est un lieu inexploré. Peut-être qu'on aille se faire ça. Et c'est pour ça que j'ai confondu. Il y a deux ponts, ok. Qui traversent la zone. Ça, ça ne va pas être les mecs que j'ai vus au démarrage. On va refaire le tour et avancer progressivement. C'est vraiment une très, très grande zone. Ah, il a corsé dans le jeu qu'il y a un bruit de... Et les éoliennes qui tournent. Je vais poser la question. Est-ce que c'était... Il y a une lumière rouge, mais... Il y a un type. Ça ne m'a pas l'air. On y va à trois. C'est un peu dangereux, ça. Si jamais l'alerte est donnée, ça pue. Il y a un reflet. Inspecté. On dirait qu'ils ont trouvé le meilleur des engrais pour ces champignons. Des cadavres. Là, je ne sais pas si on peut monter en hauteur. On va le retirer en faisant du bruit. Dans tous les autres, on est relativement loin. Sauf si je tire de là. Quelle distance sont les autres ennemis, là ? Il y en a d'autres. J'espère que ça ne tourne pas, parce que ça va chauffer pour nous, là. Le nombre d'ennemis. Il y en a partout. Il y a encore un groupe, là-bas. Qu'est-ce que j'ai dit que les mushrooms sont des outils sacrés pour mon cerveau, pas votre. Mon cerveau est un bon cerveau. C'est un bon cerveau. Ton cerveau n'est rien. Nous avons besoin d'avoir autant de nourriture qu'il est possible. Il y a trois mecs qu'on a vus au démarrage. pour la nourriture de l'arc. Maintenant, allez-vous travailler. Mon cerveau n'est rien. Oui, rien que mon cerveau n'est rien. Rien que mon cerveau n'est rien. Tu es mort, simpleton. Juste, vas-y, vas-y, patrouille. On peut se le faire silencieusement. Et c'est ce qu'on va faire. Il s'approche ou il reste là comme une merde ? Il reste là comme une merde. Il faut qu'on se le fasse. Il faut qu'on se le fasse. Il faut qu'on se le fasse le mec qui est au portail. Tu as le fasse. Tu ne sais pas où il se barre. Pas vraiment si tu te barres. Ouf. Et c'est là que tu as décidé de mourir, et là tu vas mourir, ouf, ils sont pas loin, on va pas jouer au con. Et j'en ai un deuxième juste là, trop cool, on va même se mettre là. Et c'est qu'il est mort, on regroupe, on se tire. Est-ce qu'on peut quand même aller chercher le loot avant que je l'oublie. Bon on va pas toucher aux deux autres, faut se faire le mec qui est au portail. Lui, là. Déjà va falloir le stun pour qu'il appelle pas à l'aide. C'est là que je regrette d'avoir refourgué. J'ai peut-être pas refourgué le truc qui repart en arrière. C'est le tromblon qui vous appartient en arrière. On le renverse. Et plus il recule quand on le renverse. Bon je crois que celle main là va devoir venir nous venir en aide. On va retenter, je sais pas si je vais le faire tomber par contre. De toute façon je vais faire du bruit. 10 points de dégâts. 9 et 8 donc normalement on le flingue aux armes normales à la condition d'avoir. Alors on va aller prendre ça parce que je sais pas comment marche saut de grenouille. ça va être un grand test. Bon il va falloir pas du tout y aller silencieusement. Alors on va faire une petite sauvegarde parce que je sais comment ça se passe quand j'ai testé les compétences. Chaque fois que je me suis dit tiens je vais tester avant de jouer. ça a foiré. On va séparer. Tu vas te pointer là. Mon ami Bormin. Et toi il va falloir que tu viennes au plus près de l'autre côté je pense. On va pouvoir sauter. Bormin est peut-être un peu loin. Rapprocher. Si jamais il tombe pas j'aurai bien être au pied quasiment du truc pour pouvoir le flinguer. Autrement ça va. mal de goupiller cette affaire là. Comment faire pour arriver de l'autre côté à peu près des caisses là-bas. Ah ouais ouais. Ah il est en mafeu. J'espère qu'on va pas attirer toute la plèbe. Bon on est parti. J'pense que je le fais pas tomber. Ride bomb grenouille est-ce que ça me permet de grimper ? Ah mais d'accord. Alors là ça l'alerte. Ça permet direct de sauter. J'ai pas tiré avec le bon flingue. Vous avez dit que c'est de la merde. Il a combien de points de vie ? Je l'ai pas fait tomber. Bon le plan est à l'eau. Comme à notre habitude. Ah je fais pas gaffe aux armes. C'est... C'est d'avoir d'inattention. C'est quoi tu te portes ? Les deux autres vous venez. Ah c'est un parrain quand on... Allez viens. Hop. Non non c'est pas un parrain. On peut bien les emmener. Pas de gaffe aux armes. Non d'une pipe. Bon je vais récupérer le fusil. Ah j'étais tellement content d'avoir utilisé le bon grenouille. que Sophie. Pourtant j'aurais dû voir qu'elle avait son petit pétard. Si je le fais pas tomber c'est la merde. Yes. Ça c'est cool. Donc il faut que je le mette. Faut que je mette ce... Cette Carax sur l'arme de... Ah gaffe. Je vais me prendre les dégâts du feu. Quelle est la zone ? Je pense que Duxx est trop près. Et voilà. Dune case. C'était incroyable. Couche toi Duxx mounais. Dune case c'est carrément pas la mort. Ouais c'est pas... Je suis pas certain que ça soit Dux. Ah si. Ça peut être pratique quand même que Dux puisse faire tomber les ennemis. Par contre c'est quand même plutôt elle qui saute en l'air et... Ouais faut que je change ça. Faut que j'inverse. Donc j'aurai un des dégâts critiques de moins avec Pharaon. Bon après on peut toujours inverser. Au dernier moment comme je le fais. C'est par contre du management, enfin du micro, de la micro gestion à faire. On a pas pris d'XP. Alors on va se sauvegarder de nous. Puis ça va devenir un peu plus complexe. Euh... Comment on agit ? Alors je pense que le grand méchant là-haut c'est le dernier à se faire. Ok. 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 Jean n' hochet. Donne pas à se quitter, je réveille toute la maison là. Alors Ils sont quand même proches de la maison Enfin ils sont quand même pas si près les mecs Je pense qu'on va partir du principe qu'ils ne s'alertent pas Oula rapproche toi un peu Ouais que j'ai les alertes là si je renverse La dernière fois que je l'ai fait ils ont été alertés quand même Ouais ils étaient beaucoup plus proches quand même A mon avis c'est pas bon Ça n'a pas alerté ça c'est vraiment clair Ok Bon je pourrais pas le faire 4 fois le coup On va se faire avoir comme la fois d'avant Oh putain il vient sur nous Oh ouf C'est que j'allais prendre feu C'est bien dégueulasse quand même Oh putain il est chaud avec la lampe torche Allez on se casse Oui on roupe Alors Et mais voilà On va pouvoir prendre nuage de sport Mutation passive ou plus 25 porcées Non non on va se prendre nuage de sport ça peut être classe Borming il se prend quand même souvent plein la mouille 7 points on est très loin 7 points on est très loin 8 points on peut se débloquer le lanceur Ouais Paro Non Ça n'a pas l'air Bon il y a pas mal d'humains dans le coin Je me demande si on devrait pas se prendre l'ami Magnus On va lui mettre la super casquette On est en train de changer ça tout le temps On a quand même un max de trucs Chaîne d'éclair On va prendre marionnettiste Ça a quand même été bien pratique dans le combat que j'ai fait avec le tank Boucle Ipsonic ça va pour l'instant servir à rien Est-ce qu'il veut lancer ou furtivité ? Il veut lancer on va dire On a donc un groupe de 3 là De 2 plutôt Je sais pas si j'attire du monde C'est à mon inquiétude En plus c'est des abris C'est des abris de merde parce que Dux peut pas Si je me mets là il y a plus de chances que je fasse du bruit Là par contre c'est des abris plus petits mais il y a beaucoup moins de champs En tout cas je suis pas du bon côté pour Qu'il y ait bruit Je me rapproche des autres par contre Je suis pas caché du tout si je vais en plein haut Et j'ai pas plaisantin donc J'ai pas envie que Dux se fasse allumer Ah c'est sûr c'est un énorme avantage d'être là-haut mais 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 Pas de position haute là-bas non plus On va se mettre là parce que si ça chauffe et qu'on doit replier on est plutôt du bon côté Je pense que Dux va les voir encore là Où est Magnus ? J'ai ouvert la torche quelcon On va se mettre là On va se mettre là s'ils essaient de nous contourner Magnus je vais peut-être pas Ils sont tout prêts mais C'est un fichier l'usé 3 pour le recharger quand même On va prendre chaîne d'éclair On va tester Le texte est pas au mieux Parait comme ça Est-ce qu'il y a encore malat площemps On va D'accord, je peux pas me replier en fait. On va bouffer toutes mes... Poiré. Poiré, le coup dans la rotule. Je pense que Magnus va se rendre plein la gueule. Comme il me coche avec une cage, j'ai cru que ça me bouffait pas un tir, mais... Coup de balles. Putain. Ah, j'ai attrapé les balles. Ah merde. Bon, on est trop près. Je pensais qu'on serait de plus loin. Qu'est-ce que tu veux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501